Hey yo les gars j'espère que vous êtes bien les frérots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur Black Clover mobile et il y a eu du coup la nouvelle mage avec le nouveau personnage donc le perso Grey qui vient d'arriver sur le jeu voilà on va regarder ça ensemble les gars est-ce que ça vaut le coup d'invoquer ou pas sur le perso sachant que il y a des très gros persos aussi qui arrivent par la suite parce que vous avez vous avez Zora normalement qui devrait arriver dans pas longtemps les gars qui sera du coup le premier perso d'arc on va quand même aller voir les sorts de Grey parce que c'est quand même un perso avec des très bons sorts qui est plutôt pas mal je pense que c'est un perso utile mais skippable vous voyez en gros c'est un perso qui si vous l'avez vous pouvez la jouer elle est vraiment bien et tout mais si jamais vous voulez économiser les gars vous pouvez avec grand plaisir parce que le prochain perso d'arc il sera très très fort et c'est un premier perso d'arc en plus mais bon du coup on va aller donc Blosser les gars on va aller voir ça comme ça on va regarder le perso on va regarder sa carte aussi voilà tac hop il est ici on va voir c'est une meuf je dis pas de la merde ok bon vu le cri c'est une meuf bon du coup si jamais perso soutien de type light voilà donc le deuxième perso light les gars les teams commencent à se former pour la team light donc pourquoi pas du coup au niveau du passif donc au niveau du passif unique sur le perso donc au début d'une vague si tous les alliés à l'exception de soi même possède le même attribut parmi puissance technique et aptitude leur confère immunité aux dégâts continu pendant un tour donc en vrai ça c'est cool parce que du coup vous pourrez pas avoir de dégâts de brûlure je dis brûlure parce que c'est vraiment les dégâts continu qu'on a le plus accusé actuellement dans la méta avec mes réaux enfin voilà les charmis tous les persos qui mettent des brûlures vraiment c'est horrible ça peut être pas mal donc c'est au début d'une vague donc en gros c'est tour 1 voilà ce sera que tour 1 les gars donc après à partir du tour 2 vous l'aurez pas et surtout c'est si tous les alliés à l'exception de soi même possède le même attribut parmi puissance technique et aptitude donc en gros il faudra jouer du coup une 3 perso soit puissance soit technique soit aptitude et du coup vous aurez le bonus ok vous n'êtes pas obligé d'avoir 4 perso maintenant sera que 3 du coup avec ce passif donc c'est un perso light en gros light vous savez les gars dark and light généralement en gros ça prend l'élément des trois autres persos ça se passe comme ça sur tous les jeux là c'est à peu près la même chose vous voyez en gros si vous avez 3 persos rouges du coup le quatrième perso light il sera considéré comme rouge dans votre team vous voyez un peu en gros ça marche comme ça les gars sinon au niveau des passifs donc passifs pour les étoiles donc si jamais vous avez le perso 2 étoiles au début d'un tour accorde un bonus de PS plus 1 voilà donc en gros tous les tours les gars quand elle jouera vous aurez un petit PS plus 1 ça fait plaisir pour l'ulti et en plus du coup quand vous l'aurez 5 étoiles donc la prendre là faut la maxer les gars donc force en vrai je vous conseille pas de la maxer à part si vous avez vraiment vocation illimitée les gars vous avez plein d'argent et tout mais au début d'une vague c'est tous les alliés à l'exception de toi même du coup pour les bon en gros tous les persos quoi si vous jouez des teams rouges bleus ou verts voilà comme avant infligent une instance de dégâts continu en plus à l'ennemi qui subit des dégâts continu donc en gros par exemple si vous mettez un état brûlure sur l'ennemi du coup avec ce passif il aura deux états brûlure vous voyez en vrai ça peut être vraiment pas mal parce que ça peut faire un truc de fou parce que par exemple si vous avez de la brûlure genre mais où on va dire au pif elle met un état brûlure sur un mec ça tape du 30.000 hop boum en fait il en aura deux d'état brûlure du coup c'est après 60.000 oui c'est un exemple comme 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 d'autres comme d'autres mais voilà en vrai ça peut être plutôt pas mal si vous jouez sur les éléments après bon je pense c'est très rare les teams vous cherchez à gagner grâce aux états par exemple grâce aux brûlures et tout sans dps pure tu vois en vrai c'est rare à l'heure actuelle c'est rare je trouve donc en vrai bon voilà 5 étoiles les gars ça fait chier d'avoir de monter pour ça quoi je trouve sinon au niveau de ses skills donc son skill 1 les gars skill mono cible si un ennemi subit des dégâts continu afflige une instance supplémentaire des mêmes dégâts continu qu'il subit actuellement voilà donc vous avez compris les gars l'utilité du perso en gros c'est un perso qui va jouer du coup avec une team par exemple brûlure brûlure poison voilà électricité voilà tout ça c'est vraiment aperçu qu'il a joué là dessus qui va permettre d'augmenter les dégâts de des poisons des brûlures et tout donc ça peut être pas mal tu vois en vrai franchement ça peut être pas mal si tu ajoutes tout ensemble ça peut ça peut vite faire vite faire bobo quoi au niveau de la compétence donc c'est une compétence sur soi même en gros 60% de chances d'accorder à tous les alliés immunité aux dégâts continu pendant du tour ça c'est fort c'est très fort aussi à sachant qu'il ya déjà le passif vous savez le passif unique de base qui permettait d'avoir sa tour 1 mais du coup avec lui avec le spell 2 vous pourrez faire tour 2 bar hop comme ça en gros pour 1 2 et 3 vous aurez aucun dégâts continu franchement ça peut être pas mal ça peut enlever beaucoup de dégâts aussi en face du coup les gens et je vous grêle ça peut enlever énormément de dégâts en vrai ensuite confère un bonus de défaut augmenter de 80% alliés dont les pv sont inférieurs à 100% pendant un tour alors ça c'est très très fort je trouve confère un bonus de défaut augmenter de 80% c'est énorme en vrai en vrai ça double quasiment la dvd perso donc après il faut voir qu'elle qui est le perso aura le moins d'hp tu vois ça ça sera vous et votre luck donc il adversaire aura tapé donc bon ça peut être bien et pas bien tu vois ça peut être utile comme vas-y use les quoi ça sert à rien donc donc voilà à vous de voir mais ça remonte la dv en vrai ouais bon en vrai je suis pas très fan mais on va voir avec la carte parce que du coup la carte vous savez l'orage je crois qu'elle va rajouter une ligne normalement on regardera ça après les gars sinon pour l'ulti pareil du coup c'est un ulti qui se fait sur soi même sur la team a pas sur l'adversaire c'est pas un ulti qui tapent voilà donc ça c'est un perso soutien de toute façon mais en gros accorde à tous les alliés un bonus de conversion magique pendant deux tours donc qu'est ce que c'est la conversion magique en gros ça réduit les dégâts subis de 45% ça c'est énorme ça c'est vraiment une daguerie par contre c'est vraiment bien vous savez c'est comme les charlottes vertes les trucs comme ça ça réduit les dégâts de zinzin et conversion magique a se transforme en conversion magique b en subissant des dégâts donc en gros voilà donc en gros quand le mec en gros vous avez les ulti les gars tour 1 vous allez vous mettre conversion magique un peu sur vous donc pendant deux tours vous aurez dégâts subis réduit de 45% si jamais vous prenez des dégâts sur votre team ça va passer en conversion magique baie et en gros la conversion magique baie augmente les dégâts infligés de 30% vous ferez beaucoup plus de dégâts ce que 30% c'est beaucoup là c'est dégâts infligés les gars donc c'est dégâts directs que vous infligez c'est pas augmenter l'attaque pour cent extra c'est vraiment les dégâts que vous infligez donc c'est beaucoup mieux que l'attaque pour cent normalement et conversion b se transforme en conversion magique a en subissant des dégâts voilà donc en gros ça va tourner vous serez en a vous allez vous faire taper vous serez en b vous allez vous refaire taper vous repasser en a et c'est à et c'est à ok voilà donc en gros une attaque sur deux vous aurez les dégâts réduits subis de 45% et une attaque sur deux vous aurez dégâts infligés augmentés de 30% en vrai ça change de d'habitude tu vois franchement c'est d'essor qu'on a l'habitude de connaître des passifs surtout qu'on avait jamais vu avant pendant deux tours les gâts chez vous fait taper ça changera donc donc c'est cool et surtout s'applique à bolus de 10% de mobilité augmentée sachant que du coup ça passe de 10 à 30% une fois level max ce qui est pas mal parce que 30% les gars ça vous permet de jouer avant tout le monde vous permet vraiment de quasiment rejouer direct puisque c'est énorme surtout s'il met qu'en face n'a pas de personne qui remonte sa mobilité vraiment c'est énorme donc c'est cool et au niveau du lien les gars accord dommages partenaires un bonus de défaut augmenté de 210% pendant deux tours voilà aussi pareil c'est c'est dans moi en vrai si vous faites le lien avec un autre perso ça peut être ça peut le faire tanker de fou ce que vous rajoutez le lien plus multi plus le spell 2 franchement ça peut vite ça monte vite en vrai ça monte très vite les gars et au niveau de la carte la page de compétences qui du coup devrait rajouter un spell enfin un passif sur le spell 2 en gros ça confère à tous les alliés un bonus de pénétration de défaut de def augmenté pendant deux tours voilà c'est c'est pas mal on va on prend avec plaisir et la carte en elle même voyez que level max en obtenant conversion magique accorde à soi même 10% de pv max en tant que récupération de pv voilà c'est histoire de se soigner quand du coup vous aurez conversion magique vous savez c'est avec l'outil version magique a b extra donc c'est ça les gars donc voilà on voit la carte ouais tu perds 10% de pv max chaque tour pourquoi tu vois sachant que c'est un perso en vrai qu'il faut mettre je pense full hp c'est pas un perso si jamais ouais si vous voulez la stuffer les gars en vrai je vous conseille de la stuffer hp def ben vous savez que le stuff de charlotte verte par exemple ou de la sorcière parce que du coup c'est un perso vraiment qui tape pas du coup son spell 2 et son ulti c'est sur soi même c'est sur son équipe donc ça tape pas ça tape 0 il ya que son skill 1 mais bon voilà c'est pas la folie donc vraiment c'est un perso qu'il faut mettre full pv full def avec beaucoup de pv du coup si jamais vous jouez sa carte et puis c'est un perso light surtout voilà c'est un perso light donc ça aussi surtout qui est très fort pour l'instant franchement c'est un perso qui est vraiment skippable je trouve pour moi que vous voulez ou pas à l'heure actuelle ça changera absolument rien du tout et faudra voir plus tard voir les teams qu'on peut faire ce que ça se trouve plus tard tu vois y aura d'autres persos qui vont sortir qui vont faire que du coup gray va devenir un perso très très fort mais franchement à l'heure actuelle les gars le meilleur conseil que je puisse vous donner et garder vos tickets d'invocation attendez le prochain perso dark le premier perso dark qui arrive bientôt si normalement devrait être plutôt fort et puis on va faire une petite multi quand même histoire de dire sait-on jamais des fois que je vais faire ce multi on drop le perso et pitié mais personne j'aime bien ça petite voie égule ok bah voilà bon en vrai ok je modifie mes paroles les gars tester une multi tu vois histoire de dire qu'on sait jamais bon la perso dans la poche on peut garder le reste de toute façon j'avais rien de vous je pouvais pas rire vous qui a fait plaisir voilà bon écoutons je vous ferai des vidéos les gars on ira tester le perso histoire de dire mais voilà en vrai franchement je vous conseille de garder vos tickets les gars je vous conseille clairement de garder vos tickets pour le prochain perso dark puis voilà encore peut-être adviendra plus utile plus tard je sais pas mais à l'heure actuelle franchement bon en fait on peut s'en passer en fait le perso est bien mais on pense à on peut s'en passer quoi il faut trouver la place de mettre le perso dans la team ce qui fait chier plus que de choses je trouve vraiment c'est dur d'enlever un autre perso genre un charlotte verte pour moi tu peux jamais l'enlever voilà quoi il ya des persos vraiment comme ça les gars l'une au vert maire et au fin voilà c'est vraiment des perçus sont très dur à enlever de votre team donc voilà j'espère que ça vous aura aidé un petit peu les frérots mais pas petit pouce le petit abonnement puis on se demande et vous plancher une vidéo les gars et tchon